Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau petit tutoriel, ça sera un jour d'automne. Les filtres que je vais utiliser sont le filtre 8BF, AA Fram, Photo Fram et Frameworks et le filtre Mehdi. Ce sont les filtres de 8BF que je vous dis. Donc, ouvrez Fichier, donc projeté ça, Fichier, Nouveau. Vous mettez une largeur de 800, une hauteur de 600. Le fond, quand vous aurez mis les couleurs en favori ici et bien ajouté aux couleurs personnalisées, vous prendrez la couleur la plus claire et vous ferez OK. Donc, on fait OK. Vous allez faire Filtre, 8BF, Mehdi, Wavilav. Vous mettrez un style en Radial et une fréquence à 4. Donc, c'est bien important que vous ayez mis vos couleurs en favori ici pour qu'elles se retrouvent dans cette petite case. Et vous faites OK. Vous allez prendre maintenant le masque, ici, et vous le faites glisser directement sur l'espace. Nous allons lui appliquer un mode, donc mode produit. Donc voilà, déjà le fond qui commence à se créer. Nous allons faire un petit clic au droit sur le fond et fusionner avec le calque inférieur. Vous ferez Filtre, 8BF, AA Fram et Photofram. Ici, dans le Photofram, vous mettez un 8 à 50. Donc, 50. Et vous ferez OK. Nous allons maintenant poser les éléments. Donc, vous prendrez d'abord l'image qui est toute verte. Et vous la positionnez sur l'espace. Alors, vous laissez comme c'est, comme ça arrive. Alors, nous allons faire un petit filtre, couleur, variation de teinte. Donc ici, c'est le dernier Photofit Studio. Si vous avez l'ancien modèle, si je me souviens, c'est Réglages et Variations de Teintes. Donc, vous faites Variations de Teintes. Vous allez chercher un petit, dans l'orange, ici, et 44 degrés, méthode 2, teinte. Et vous faites OK. Nous allons prendre l'œil du personnage, que vous faites glisser. L'élément du pot de fleur. Donc, on le met ici. Vous allez faire un clic droit. Moi, j'utilise beaucoup la souris. Un clic droit. Transformation paramétrée. Et vous allez descendre à 70%. Et vous faites OK. Nous allons faire une symétrie. Vous positionnez votre image à peu près à cet endroit. Vous allez faire un clic droit. Dupliquer. Cette duplication, nous allons lui appliquer une petite symétrie verticale. Donc, vous voyez qu'elle se retrouve la tête à l'envers. Et avec les touches de votre clavier, vous allez les descendre. Alors, vous prenez bien les touches de votre clavier. C'est beaucoup plus simple. Parce que si vous bougez avec la souris, vous pouvez ne pas être droit. Alors, avec les touches de votre clavier, on va descendre jusqu'à... Vous voyez, ce niveau-là. Que ça fasse comme si c'était une jonction. Vous voyez, entre les deux. Hop. À ce niveau-là. Vous allez dans Opacité. Vous allez vous mettre à 40%. Nous allons appliquer un petit effet d'optique flou gaussien. Alors, faites un aperçu direct pour voir votre résultat. Donc, je fais un flou gaussien, un rayon de 6 pixels. Et je fais OK. Donc, l'image, ici, ce sera le calque 4. Vous allez le faire descendre sous calque 3. Donc, sous l'élément. Donc, vous voyez qu'il sera positionné sous cet élément. Vous revenez sur votre élément. Donc, qui est tout bon. Vous faites un double-clic. Vous allez rentrer dans une option. Vous ferez Ombre portée. Et en X, vous allez mettre 5. Moi, je ne suis pas très forte, moi, pour les ombres portées. Donc, et en DETA Y, on va monter. Vous voyez, en sorte que l'ombrage ne vient pas ici, là. Donc, on va se mettre à 3. Un DETA Y à 3. Et vous faites OK. Maintenant, vous allez faire un petit calque. Faisiez-le tous les calques. Vous ferez à nouveau filtre. 8BF AA Fram Et Framworks Et ici, vous voyez, vous avez déjà un petit cadre de cette couleur qui apparaît. Donc là, nous allons descendre de la fréquence, le width, ici. Vous mettez à 2. Donc, voilà, à 2. Vous faites OK. Vous voyez, le petit cadre s'est créé ici. Donc, une autre méthode de faire les encadrements. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre signature, donc, avec l'outil texte, d'enregistrer votre document. Et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501